Le lendemain matin, Manu profite du petit déjeuner pour parler du grand oiseau à ses parents. « Tu as vu un hibou ? » dit papa. « Moi, je crois plutôt que tu as rêvé », ajoute maman. Manu sait bien que personne ne va le croire, alors il préfère se taire. « Prenez vos manteaux, on va se promener », annonce soudain papa. La famille suit le sentier qui longe le lac. La promenade est agréable, mais pourtant Manu boude. « Il est sûr de l'avoir vu, cet oiseau. » « Et si Kimamila est venu à son secours, c'est bien parce qu'il était en danger. » Tout à coup, Petitou s'arrête devant un buisson et commence à grogner. Manu s'approche prudemment et il découvre une longue plume rouge et verte posée sur les branches du buisson. « Ça alors ! » murmure le petit garçon. « C'est sûrement une plume de l'oiseau géant. Je savais bien que je n'avais pas rêvé. » « Il se passe vraiment des choses bizarres ici. » Manu glisse la plume sous son blouson et il continue la promenade sans rien dire à ses parents. La journée passe rapidement et Manu oublie presque cette histoire de monstre. « Il est maintenant 7h et la nuit tombe sur le lac. » « Ce soir, maman nous emmène au restaurant, annonce papa. On va manger de la friture et j'espère qu'on va se régaler. » Le restaurant est à l'intérieur du camping. Pour y aller, il faut traverser la plage en longeant le bord du lac. Manu n'est pas très rassuré. Il entend le clapotis des vagues. Il voit leur petite tête blanche courir dans la nuit et se précipiter vers lui. « Il a vraiment peur que l'une d'entre elles vienne l'attraper par les pieds pour le tirer dans l'eau glacée. » Heureusement, le restaurant n'est pas loin. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'intérieur, mais il y fait chaud et ça sent bon la cuisine. La famille s'installe à une table et un serveur vient aussitôt prendre la commande. « Friture pour tout le monde ! » annonce le papa. En attendant les plats, Manu et Allori font le tour de la salle de restaurant. Ils sont tout de suite attirés par quatre grandes photos exposées sur un des murs de la salle. Chacune de ces photos montre le lac à une saison différente. En hiver, le lac est entouré de neige et il n'y a presque personne. Au printemps, on découvre une multitude de fleurs sur les berges. En été, il y a des bateaux et des baigneurs. En automne, la forêt multicolore se reflète dans les eaux du lac. Manu observe attentivement chaque photo à la recherche d'une tête ou d'une queue de monstre. Mais il ne voit rien. Même sur la photo qui représente une grande fête avec plein de couleurs et une foule de personnes émerveillées. Il ne voit rien. Pas de monstre. Soudain, on entend un cri. « Qu'est-ce que c'est que ce gros monstre qui vient traîner ses vilaines pattes sur mon carrelage ? » Manu sursaut en entendant le mot « monstre ». Il se retourne brusquement et découvre un gros chien noir immobile au milieu de la salle. À côté de lui, une femme l'essuie avec un vieux morceau de couverture. « Ce n'est pas le monstre que je craignais, » pense Manu. « Celui-là ne risque pas de nous faire du mal. » Les enfants regagnent rapidement leur table, car les plats viennent d'arriver. « Ils sont drôlement petits, ces poissons, » s'étonne Alori en observant la friture qui fume dans son assiette. « C'est normal, » explique le serveur. « La friture est toujours faite avec de petits poissons. » « Et il n'y a pas de gros poissons dans ce lac ? » demande Manu. « Si, bien sûr, » répond le serveur. « Il y a même de véritables monstres ! » « Vous en avez déjà vu ? » demande Manu, soudain très inquiet. Mais le serveur est déjà parti vers une autre table. La friture est vraiment délicieuse, et toute la famille se régale. Même Petitou a droit à quelques poissons grillés discrètement glissés sous la table. Pour le dessert, Manu choisit une tarte aux pommes. Alori, elle, choisit un gâteau au chocolat amer. « Maintenant, tout le monde est couché. » Manu n'arrive pas à dormir. « Il attend Kimamila. » Dès que le lutin arrive, Manu lui montre la plume. « C'est quand même étrange, » dit Kimamila. « Je sais qu'il y a des monstres sur d'autres planètes, mais je ne pensais pas qu'il y en avait aussi sur Terre. Bien avec moi, on va faire un tour au lac. » C'est à ce moment qu'Alori se réveille. Elle aussi veut aller voir les monstres du lac. Les enfants n'oseraient jamais sortir seuls aussi tard, mais ils savent qu'avec Kimamila, ils ne risquent rien. Alori et Manu prennent chacun une main de Kimamila, et grâce à ses pouvoirs magiques, ils se mettent à voler dans les airs. Les trois amis survolent alors le lac. Au début, ils ne voient rien. Et puis soudain, ils aperçoivent un énorme serpent qui se déplace en zigzagant à la surface de l'eau. Il a un immense corps gris qui semble recouvert d'écailles, et ses yeux brillent comme des étoiles vertes. « Il vaut mieux ne pas trop s'approcher, » murmure Kimamila. « Il est peut-être dangereux. » Et il ajoute, en pensée, « Il faut éclaircir ce mystère. » « J'ai trop peur. Je préfère rentrer, » dit Alori. « Oui, et demain, je dirai à papa qu'il faut retourner à la maison, » ajoute Manu. « J'ai trop peur. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »